– Procédo est heureux de vous présenter Parcours. – Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours, l'émission dans laquelle nous parcourons les trajectoires et les missions de manager de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Degré-Deloux, directeur sécurité et sûreté au champ Retail France. Bonjour Arnaud. – Bonjour Alexandre, bonjour à tous. – Merci d'être là sur ce plateau. Alors Arnaud, après un bac D, vous faites votre entrée au service militaire et puis vous vous engagez dans l'armée. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer vos 35 ans quand même au service de la France, qui est une excellente série d'ailleurs que je vous recommande sur Netflix et qui, si vous ne l'avez pas vue, peut-être va vous rappeler certaines périodes que vous avez vécues, Arnaud. – Écoute Alexandre, je suis rentré dans l'armée en 1981. J'ai fait mon service militaire avec les élèves officiers de réserve. Je suis arrivé au premier régiment de l'usard parachutiste où j'ai passé deux ans et ensuite j'ai rejoint le 13ème régiment dragon parachutiste où j'ai servi pendant sept ans. Ça nous a amené au total en 1991 où j'ai réorienté ma carrière vers le renseignement vers l'action. Ensuite j'ai passé 19 ans dans une unité spécialisée entre la Bretagne et Paris où j'ai occupé divers postes de responsabilité, comme responsable de l'information, comme chef de corps et comme conseiller opération. À la suite de quoi, j'ai eu la chance de prendre le commandement d'un service spécialisé et qui m'a amené jusqu'à la fin de ma carrière militaire en 2016. – Une carrière spéciale si on peut dire. – Une carrière spéciale est plutôt atypique, oui, et passionnante. – Alors, c'est fin 2015 je crois, vous vous rendez… Non, c'est ça, on est en fin 2015 quand… – Fin 2015, oui, je suis à 4 ans en fait d'être mis à la retraite. – À la retraite. – Voilà, puisque dans les armées à l'âge de 59 ans, pour les officiers supérieurs, on est mis à la retraite. – Là, il y a une espèce de remise en question sur votre seconde carrière en fait, une réflexion de fond par rapport à votre expertise de la sécurité que vous avez développée dans l'armée. – Oui, alors au-delà de ça en plus, comme je suis marié, j'ai 5 enfants et mon dernier avait 12 ans à l'époque, il fallait que j'ai un peu de profondeur de champ pour son éducation. Donc je me suis interrogé en fait sur l'opportunité de faire une deuxième carrière dans le secteur privé et partant de mes compétences, je me suis automatiquement orienté vers une recherche en tout cas de poste à responsabilité dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. – Alors là, j'imagine que c'est le chemin classique de quelqu'un qui cherche un emploi avec des annonces, du réseau, bien évidemment et votre CV qui circule entre autres au sein du groupe Auchan. – Complètement, donc le CV je l'ai mis en route au mois de février 2016 dans le réseau, il est arrivé, alors j'ai eu plusieurs touches assez intéressantes et puis une effectivement vers Auchan en juin 2016 et on a fait affaire au cours de l'été, j'ai été reçu par mon prédécesseur qui lui allait prendre le poste de directeur sécurité Auchan-Monde, il cherche un successeur et donc on a fait affaire au cours de l'été 2016 et j'ai été embauché par Auchan le 1er octobre 2016. – Alors, vous faites d'abord quelques stages retail, c'est un peu aussi la philosophie du groupe, c'est de commencer à la base, de voir ce qui se passe à la base et de parcourir un petit peu tous les univers au sein de ce groupe et vous êtes très donc en fonction fin 2016, début 2017. – Exactement, donc j'ai passé un mois et demi dans divers hypermarchés et supermarchés pour me faire un peu au retail parce que c'était un tout nouveau métier pour moi, la bascule des armées au retail, il y avait un gros point d'interrogation en tout cas au-dessus de ma tête sur ma capacité à réussir dans ce domaine-là. Ces choses-là se sont bien passées et puis j'ai été admis à prendre la fonction de directeur sécurité Auchan-Retail France à compter du 1er janvier 2017. – Une fonction que vous occupez toujours aujourd'hui. – Exactement. – Il n'y a pas eu d'évolution dans votre titre et peut-être dans l'élargissement de vos missions ? – Non, alors mon titre en fait n'a pas évolué, je suis toujours sur ce poste-là, mais le périmètre de ma fonction a largement évolué à la faveur du RGPD et puis de l'entrée en vigueur dans la loi Sapin 2 qui a nécessité la création de deux pôles supplémentaires, un pôle de sûreté économique chargé de la lutte contre la corruption et la fraude ainsi que la mise en place d'un DPO pour suivre les dossiers liés au RGPD. – Alors vous gérez plusieurs pôles au sein de votre fonction, entre autres une étonnante école de la sécurité qui est située à Villeneuve-Daz, qui est un peu le cœur du groupe Auchan-Retail France. – Oui, donc ça c'est un joyau d'Auchan, c'est une école qui a été créée il y a plus de 10 ans, qui délivre des formations tout à fait officielles, qualifiantes. – Qui a eu cette idée et pourquoi d'ailleurs ? – C'est mon prédécesseur en fait, comme nous nous appuyons sur un service de sécurité interne professionnel, en fait on a 80% de cadres internes et 20% de prestations externes dans nos magasins, il a fallu en fait s'assurer que la formation soit optimale et donc il a été prévu, l'idée en tout cas a été prise de créer cette école de la sécurité au sein du groupe Auchan. Voilà donc on presse non seulement pour l'interne, mais aussi pour l'externe et on forme bon an, mal an, de l'ordre de 28 000 personnes par an. – Et c'est une formation j'imagine en alternance quelque part ? – C'est une formation en alternance, les cadres et puis les agents de sécurité montent régulièrement à l'école de sécurité et se former, ont des qualifications aussi de formateurs, donc délivrent aussi des formations sur leur propre site auprès des autres collaborateurs commerce d'Auchan. – Combien d'agents de sécurité internes dans le groupe Auchan ? – Alors à date nous avons 1700 collaborateurs. – D'accord, dans le monde entier ça ? – Non, non, uniquement sur la France, la France a ses spécificités là d'avoir un service de sécurité interne, 80% interne, 20% externe. Ces agents de sécurité sont organisés en équipe de sécurité, donc dans chacun des hypermarchés, j'ai un responsable sécurité qui a après comme adjoint un manager en fonction de la taille de l'équipe de sécurité et ensuite un certain nombre de coordonnateurs qualifiés SIAP2 et des agents de sécurité chargés de la surveillance étaient la maîtrise du risque d'incendie dans les sites. Et ceux-ci sont renforcés en fonction de la taille de l'hypermarché ou du centre commercial d'agents de sécurité externes. – Bien sûr. Vous, en tant que directeur sécurité et sûreté Auchan Retail France, la diversité de vos missions, on peut les détailler ? – On peut les détailler, donc la première des missions, c'est la sécurité incendie, c'est la raison pour laquelle nous avons des quotas SIAP dans nos magasins, c'est la mission obligatoire qui est fixée par la loi et au-delà de ça, on a ce qu'on appelle les missions de sûreté, donc la lutte contre la malveillance, les incivilités, la lutte contre la démarque inconnue, en tout cas tout ce qui est vol, la maîtrise du risque terroriste, voilà, ce sont les gros sujets qui sont portés par les équipes de sécurité dans les magasins, les relations aussi institutionnelles avec les autorités administratives, police, pompiers locales dans leur environnement géographique et les équipes sécurité aussi des hypermarchés où on en charge l'accompagnement et le conseil des directeurs de magasins, supermarchés qui sont dans leur périmètre géographique. Donc de cette manière, en fait, on couvre tous les sites Auchan, qu'ils soient donc les magasins, hypermarchés et supermarchés, ainsi que les entrepôts, ce qui représente de l'ordre de 700 implantations sur le territoire national. – D'accord, d'ailleurs je fais un petit signe à nos amis qui nous regardent puisque très bientôt vous pourrez suivre une émission qui s'appelle Dans les coulisses de la sécurité où on a eu la chance justement de pouvoir aller voir ce qui se passait chez Auchan dans le plus grand hyper de France, à Vélizy, donc bien évidemment on vous alertera dès que ça sera sorti. En ce qui concerne l'actualité de 2020, c'est l'impact du Covid et du confinement, quel impact ça a eu sur vos actions, d'autant que le groupe a gardé ses magasins ouverts tout le temps depuis le début ? – Complètement, donc effectivement Auchan n'a jamais été confiné, en tout cas pour sa partie exploitation, la partie services centraux c'est autre chose, où là les gens ont été mis en télétravail conformément aux directives gouvernementales, mais les magasins effectivement sont restés ouverts pour nourrir les Français, et ça a mis en première ligne nos équipes sécurité ainsi que les gens du commerce. Donc il a fallu s'assurer de la protection et de la mise en place des mesures de précaution sanitaire au profit de nos collaborateurs, puisque c'était la priorité donnée par notre directeur général, et aussi de nos clients. Donc ça s'est traduit par la mise en place des protocoles métiers, de différentes procédures qui nous permettent en fait depuis plus de 8 mois d'animer quotidiennement sur nos magasins cet aspect-là. Au-delà de la maîtrise de la jauge telle que c'est demandé aujourd'hui, il y a tout un processus aussi d'animation, d'accompagnement, de fluidité du parcours client, de façon à garantir cette sécurité sanitaire sur nos sites. – Et pour les employés ? – Pour les employés, c'est la même chose, donc en lien avec les partenaires sociaux, même chose, on a mis en place un certain nombre de choses, de protocoles, de procédures, dans les différents locaux, de façon à garantir la sécurité sanitaire de nos propres collaborateurs. – Et au départ, il a fallu être ingénieux, rapide, quand justement, on cherchait des masques, on ne savait pas s'il fallait en porter ou pas en porter, en fonction de ce qu'on nous disait là. – Complètement, donc on a priorisé en fait nos actions et on a décidé de donner, en tout cas, de déstocker les masques que l'on avait de part… – Car vous en aviez en stock. – On en avait quelques-uns, on avait un petit million de masques en stock, on en a fait don d'une partie des masques à la structure hospitalière de Lille, et le reste en fait a été déployé dans les magasins, et on a décidé de donner ces masques d'abord aux métiers qui étaient les plus exposés, à savoir les hôtesses de caisse, ainsi que les agents de sécurité, qui voyaient passer tous les clients devant eux. Donc de façon à maintenir cette sécurité, dans la distanciation physique aussi, on a décidé en tout cas de les équiper dès le début, enfin une quinzaine de jours après le début du confinement, ça a été fait, et puis ensuite, Auchan a pu acquérir les masques en grand nombre. – Est-ce que vous avez fait jouer le large réseau Auchan dans le monde ? – Exactement, exactement. Donc dès la mi-avril, on a eu les masques qui sont arrivés de façon massive, ce qui a permis d'équiper à près 100% de nos collaborateurs, et ensuite aussi de pouvoir vendre des masques lorsque ça a été décidé par le gouvernement, au moment du déconfinement, le 11 mai, si mais si on veut dire, sont bons. – Il y a une question que je me pose de façon générale, et en particulier pour les supermarchés, hypermarchés, et donc Auchan, à savoir que quand tout ça sera enfin derrière nous, est-ce que finalement, tous ces moyens de se protéger, on va les garder, on voit ces plexis sur les caisses, les masques, les gels, c'est quoi la politique du groupe ? – On mettra en place en fait ces protocoles de protection collective, dès lors que ce sera nécessaire. – Alors pour revenir justement aux employés, aux salariés, dans le groupe, puisque ça fait partie du groupe Mullyer, en général dans le groupe Mullyer, il y a une promotion interne qui fait partie de la philosophie de ce groupe, est-ce que c'est le cas aussi en ce qui concerne la sécurité et ceux qui font partie du groupe de sécurité interne au groupe Auchan ? – Oui évidemment, puisqu'on a un service de sécurité professionnel interne, l'idée c'est que quand un agent de sécurité rentre chez Auchan, on puisse lui offrir un parcours professionnel où il pourra se réaliser, et s'il est bon, un agent de sécurité pourra passer SIAP2 et être coordonnateur, donc chef d'équipe, éventuellement manager derrière, éventuellement responsable sécurité, et au-delà de ça, coordonnateur sécurité territoire, c'est-à-dire N-1 du directeur de sécurité. J'ai des exemples concrets chez moi, j'ai deux coordonnateurs de sécurité qui ont commencé en fait il y a 25 ans comme agent de sécurité chez Auchan. – Entre autres à Vélizy je crois. – Entre autres à Vélizy et aussi dans le sud de la France. – D'accord, et vous d'ailleurs, est-ce que la promotion après, c'est de faire comme votre prédécesseur, ça vous intéresserait d'être responsable de la sécurité monde ? – C'est une opportunité peut-être qui s'offrira à moi, mais n'étant pas, je ne souhaite pas être calife à la place du calife, il est toujours en poste, mais pourquoi pas ? – D'accord, alors on va parler justement de l'évolution du poste de directeur sécurité, comment vous le voyez ? Est-ce que vous, quand on a préparé cette émission, on me disait qu'il y aura un impact assez important de ces nouvelles technologies, on le voit déjà aujourd'hui, avec la mise en place depuis quelques années d'un certain nombre d'outils, et entre autres pendant cette crise Covid ? – L'évolution du périmètre sécurité, en tout cas chez Auchan, moi la première déjà des priorités, c'est la protection des biens et des personnes. Donc ça, j'ai devoir m'appuyer, en tout cas, et continuer de m'appuyer sur mes hommes pour ceci, et profiter en tout cas des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle, pour tenter d'apporter une plus-value dans la maîtrise des risques, la lutte contre la malveillance, et en particulier la lutte contre le vol. Donc voilà, on est en recherche avec un certain nombre d'entreprises sur ce sujet, de façon à essayer d'optimiser nos outils, et d'être là en appui de nos opérateurs de surveillance à distance. – Actuellement, en termes de nouvelles technologies, on sait bien que tous les hypermarchés et supermarchés sont bourrés de caméras. Qu'est-ce qu'on a développé ? Qu'est-ce qu'on attend avec impatience dans l'univers de la distribution ? – Moi, en tout cas, pour le périmètre Auchan, c'est l'intelligence artificielle, c'est permettre en tout cas un appui conséquent auprès de nos agents de sécurité, dans le cadre de la surveillance et de la lutte contre le vol. On a des hypermarchés où on a pratiquement une centaine de caméras, il est évident qu'on ne peut pas avoir un œil sur chacune des caméras. – Impossible. – Et l'intelligence artificielle, en tout cas, sera un appui concret sur ce sujet. – D'accord, et ces logiciels de détection de gestes un peu suspects, est-ce que ça, c'est déjà en effectif chez vous ? – Non, pas encore, c'est en réflexion, c'est en réflexion. On est en train de parler aussi avec la CNIL pour avancer sur ce sujet, et on souhaite que ça puisse se déployer rapidement. – D'accord. En termes de lien avec les forces régaliennes, est-ce qu'il peut y avoir des progrès en termes d'hypermarchés ? Je sais que de toute façon, aujourd'hui, quand il y a un vol, quand il y a un suspect qui est arrêté, etc., il y a un lien, bien évidemment, à partir d'un certain moment, lorsque, par exemple, je pense que cette personne n'a pas sa pièce d'identité, entre autres. – On a déjà, en fait, un niveau de coopération qui est quand même relativement important avec les autorités et les forces de police locales, de par la présence de nos responsables de sécurité dans les hypermarchés. Maintenant, il y a toujours des choses qui sont perfectibles, et je pense en particulier à la maîtrise du risque terroriste, par exemple. Moi, je milite pour que les forces de l'or, gendarmerie, police, puissent venir s'entraîner régulièrement dans le site, de façon à en prendre connaissance, et le jour où il se passerait quelque chose de grave, au moins, soient en capacité à intervenir et d'être efficaces immédiatement sur le terrain. – D'accord. Et pour revenir à ces nouvelles technologies, et entre autres, ce système de détection de comportements suspects, vous m'aviez dit que vous travaillez donc dessus, entre autres avec des start-up. – Exactement. – Est-ce que vous privilégiez les start-up françaises, dans ce cas de figure ? – Oui, oui, on travaille uniquement avec des start-up françaises. Il y a une problématique derrière, en fait, de gestion des données personnelles. – Bien sûr. – Donc, il s'agit que tout ceci soit bien hébergé en France, soit bien carré, et voilà. Donc, j'ai aussi mon DPO qui est en relation avec ces start-up, de manière à s'assurer que les choses soient cadrées dans le cadre du RGPD. – Et donc, avec ce futur proche, comment vous voyez l'évolution de votre métier de directeur sécurité ? – Alors oui, j'ai encore, en fait, quelque chose que je souhaiterais pouvoir amener au sein de ma structure, c'est l'aspect cybermenace, dont on n'a pas parlé, mais il y a un réel sujet. Le travail à distance aussi se développe. Voilà, donc on se retrouve, en fait, avec des données confidentielles au champ qui peuvent être accessibles, en tout cas, de part et d'autre. Et les conditions, en tout cas, ne sont pas optimales aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, le RSSI est au sein de la DSI, et mon idée, en fait, c'est d'avoir un pont de façon à marcher sur deux pieds entre la logique et la physique, de façon à optimiser la protection de l'entreprise dans le domaine de la cybermenace. – D'accord. Alors, on a beaucoup parlé des entreprises de sécurité privée, bien évidemment internes, mais aussi externes, auxquelles vous faites appel. Quel est leur avenir ? Est-ce qu'elles doivent se remettre en cause, quelque part, sur certains sujets, pour justement aborder le futur de meilleure façon ? On voit qu'il y en a qui sont beaucoup touchés avec cette crise de Covid. – Moi, je pense qu'il y a deux sujets, en fait, pour ces entreprises, comme les nôtres, d'ailleurs, comme notre service de sécurité interne. C'est l'aspect formation, où je pense qu'il faut essayer d'élever, en tout cas, le niveau un peu plus élevé. Et puis, il y a l'aspect management des agents de sécurité qui sont déployés auprès d'Auchan, au profil d'Auchan. Voilà, il nécessite, en tout cas, d'avoir une couche managériale qui tienne la route, pour parler franchement, de façon, en fait, à animer correctement ces agents de sécurité sur les sites. – Pour terminer, qu'est-ce qui fait encore courir Ardo de Grès-du-Loup dans l'univers de la sécurité ? – C'est l'intérêt, en tout cas, du métier. Je suis chez Auchan, qui est une boîte très humaine. L'ADN humain, en tout cas, n'est pas à 20 mots chez Auchan. C'est un métier encore opérationnel. Je suis en relation avec des hommes sur le terrain. Je manage des hommes. Je manage du risque, aussi. Depuis deux ans, entre les gilets jaunes, les mouvements sociaux fin d'année dernière, le Covid, j'ai le sentiment, en tout cas, que la sécurité et le regard sur la sécurité de la part des collaborateurs du commerce a complètement évolué. On a vraiment été remis au centre du village. Et je trouve ce métier vraiment intéressant et passionnant. Pour être simple, en fait, je m'éclate sur cette fonction, sur ce poste. – À ce propos, est-ce que le directeur CQ fait partie du board chez Auchan ? Parce que beaucoup de directeurs CQ me disent qu'il faudrait que maintenant, les directeurs CQ soient au sein des boards parce qu'ils soient en contact direct avec la présidence. – Alors, c'est effectivement un métier qui est transverse, mais moi, je ne suis pas au sein du board. Je suis inclus dans la direction exploitation. Donc, je suis complètement maillé avec les directeurs de territoire du commerce, ce qui permet, en tout cas, de garantir un alignement entre mes directives et puis l'exécution de la politique sécurité dans les magasins. Donc, la fonction et la place, en tout cas, où je suis aujourd'hui, me va parfaitement. Je n'ai pas besoin d'être à la botte du directeur général. Il sait où me trouver s'il y a un besoin. Je sais où le trouver si je dois lui faire remonter les informations. – Arnaud, merci. Comme on dit chez vous, ce sont toujours les gens qui font la différence. C'est un slogan au champ et vous nous avez démontré que c'était bien le cas. Je remercie également Benjamin Souhaité à la réalisation et la Dream Team Agora à la production. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.